Bonjour à tous. Nous parlerons dans cette présentation du théâtre de la fin du 19e siècle à 1950. Ce sont là des bornes assez artificielles. Quand on parle de la fin du 19e siècle, on évoquera ensemble un certain nombre de pièces et de créations qui sont réalisées dans les années 1890, tandis que 1950, on entend par-là plutôt après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce début du 20e siècle, le théâtre est fondé sur deux pratiques sociales assez distinctes. On a d'un côté les grands théâtres, comme la Comédie française, comme un certain nombre de théâtres de boulevard, qui vont accueillir un public choisi, un public principalement aisé. Ce public va avoir tendance à se retrouver entre soi. Le théâtre est une pratique de socialisation et sur scène, les thèmes et les images qui sont envoyées à ce public ont tendance à le conforter dans sa vision du monde et dans ses certitudes. D'un autre côté, on a des théâtres de quartier qui vont d'ailleurs de plus en plus péricliter à cause de l'apparition du cinéma, qui va pratiquement prendre leur place à partir des... qui va pratiquement les faire disparaître à partir des années 1930-1940. Il y a également le cirque, une forme de spectacle populaire, qui accueille cependant des publics assez divers et qui n'a aucune prétention, donc, de grand art. Par ailleurs, la période, surtout 1900-1940, est caractérisée par l'accueil en France de nombreux artistes étrangers. On connaît les tournois des ballets russes et, par exemple, Colette, lorsqu'elle évoque les voyages de sa mère à Paris, on précise que sa mère profite de ses escapades pour voir ses nouveautés qui venaient de tous les coins du monde. On découvre des auteurs étrangers, comme Ibsen ou Strindberg, ce qui va donc remettre en question, remettre en perspective, le panthéon français de la création théâtrale. Au total, on peut dire que cette période allant de 1900 à 1950 est parcourue par deux grandes tendances. D'un côté, l'émergence d'un théâtre d'art. Celui-là est plutôt un théâtre d'opposition. Il va chercher à fonder un autre type de théâtre que celui qui est pratiqué à la comédie française dans les théâtres de boulevard, ce théâtre confortable qui s'adresse à des bourgeois. Nous reviendrons sur les caractéristiques de ce théâtre d'art. D'un autre côté, on assiste pendant cette période à l'émergence et puis à l'affermissement de la revendication d'un véritable théâtre populaire. Un théâtre populaire à double titre, un théâtre qui accueille des publics populaires. Effectivement, ceux-ci ont une pratique théâtrale. Comme je le disais tout à l'heure, ils vont à des théâtres de quartier, ils vont au cirque. Mais ils ont très rarement accès à des pièces de théâtre classiques parce que, comme je le disais tout à l'heure, aller à la comédie française où on va représenter Molière, on va représenter Corneille, on va représenter Shakespeare ou Upsen, c'est extrêmement cher. Par ailleurs, ce public populaire est parfois largué. Il aurait du mal devant le théâtre d'art tel qu'il va être pratiqué dans ces années-là. Et le théâtre populaire cherche aussi à proposer un théâtre accessible d'un point de vue intellectuel. Un théâtre, si on veut dire, sans prétention, quoique non sans qualité. Le premier nom qu'il faut évoquer à propos du théâtre de cette période est sans doute celui d'Edmond Rostand. Comme vous le voyez, Edmond Rostand est un auteur, on peut dire, du 19e siècle. Il est encore un auteur du 19e siècle, il est né en 1868. Et son oeuvre la plus célèbre est jouée peu avant la fin du 19e siècle. Il s'agit bien entendu de Cyrano de Bercherac, dont je vous ai apporté une photo d'une des plus célèbres réalisations modernes, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Cyrano de Bercherac. Mais Edmond Rostand va rester une des gloires du théâtre jusqu'à sa mort. Et on peut citer deux autres pièces qui ont eu des succès assez différents. D'un côté, Léglon, qui a du succès, notamment grâce à la représentation, puisque le rôle titre, qui est un rôle masculin certes, est joué un déguisement par une actrice célèbre de l'époque, Sarah Bernard. D'un autre côté, on aura en 1910, Chanteclair, qui est une oeuvre qui reprend un personnage du roman de Renard. Vous vous souvenez qu'on a vu cela lorsqu'on a parlé du théâtre du Moyen-Âge. Vous avez peut-être entendu parler de ce personnage de Chanteclair, un coq, qui affirme dans la basse-cour que c'est grâce à son chant que le soleil s'élève. Mais à partir de cet épisode de la présomption du coq, Rostand va construire toute une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre d'ailleurs extrêmement fastueuse, qui demande beaucoup de décors, beaucoup de travail pour sa réalisation. Et une grande partie de son succès à l'époque est due à ce spectaculaire qui est mis en oeuvre. Mais c'est vrai que c'est une pièce qui ne va pas vraiment rester au répertoire, contrairement à Cyrano de Bergerac, qui est encore extrêmement joué, extrêmement connu de nos jours. Pourquoi ce succès de Cyrano de Bergerac ? Trois éléments qui sont constamment cités à propos de cette oeuvre. D'abord, la façon dont Edmond Rostand manie l'anachronisme. C'est une pièce en alexandrin. Cela fait plus d'une centaine d'années que l'Alexandrin a disparu de la scène française. C'est un signe d'une autre époque, c'est un signe du grand siècle. Et Rostand fait exprès de s'emparer de cette forme, de ce maître, pour constituer un lien entre sa pièce et un passé glorifié. D'ailleurs, ce n'est pas le seul lien que Edmond Rostand réalise avec des oeuvres du passé. L'oeuvre est souvent présentée comme étant un rejeton retardé du romantisme. Effectivement, il y a des échos, on entend là-dedans, des échos du drame romantique, comme ceux que l'on a pu découvrir avec Victor Hugo ou Musset. Rostand réalise donc une véritable synthèse de plusieurs réussites du théâtre français du XVIIe et du XIXe siècle. Par ailleurs, une deuxième source de son succès, c'est la verve qui s'y déploie. Qui ne connaît pas la tirade de Cyrano de Bercherac à propos de son nez ? C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Je vous laisse aller chercher sur Internet différentes réalisations de cette tirade. Mais elle n'est pas la seule. Il y a des moments mémorables, des moments qui font littéralement se lever le public d'enthousiasme. Enfin, la dimension romanesque et patriotique de la pièce est une des sources de son succès et plus généralement de l'appréciation envers les pièces d'Edmond de Rossin à l'époque. On parle à son sujet d'une certaine veine cocardière, c'est-à-dire d'une mise en avant un peu exagérée de l'attachement à la patrie, de l'attachement à la valeur guerrière, à la gloire guerrière française. Tout ceci en fait effectivement un auteur extrêmement apprécié par ce public chic qui va à la comédie française et dans les théâtres officiels. Mais cela ne veut pas dire que ces pièces ne restent pas intéressantes, qu'elles n'aient pas des qualités esthétiques qui les rendent encore de nos jours intéressantes pour un public moderne pour lequel la notion du patriotisme est bien moins importante. Sur cette toile de fond dont j'ai parlé tout à l'heure, d'un théâtre officiel, vont apparaître tout un tas de tentatives de pratiquer un autre type de théâtre. De nouveau, on est obligé de remonter au 19e siècle pour parler, pour mettre en perspective ces tentatives. Il y a le théâtre libre d'Antoine entre 1887 et 1897 et je vous signale qu'un théâtre Antoine continue à exister sur le boulevard de Strasbourg-Saint-Denis. Vous pouvez aller voir des pièces là-dedans. Il y a les tentatives de Paul Faure au théâtre d'art. Et vous voyez que l'expression « théâtre d'art » qui fait un tout petit peu écho à la comédia de l'art. C'est cette expression-là de théâtre d'art qui a été conservée pour rendre compte de toutes ces initiatives théâtrales différentes. Il y a le théâtre de l'œuvre de Ligné Poë qui va solliciter de véritables peintres pour le décor, qui va essayer de créer un spectacle total mais avec d'autres moyens que ceux de l'opéra. Mais le rôle probablement le plus important est celui de Jacques Rouchet d'un côté et puis de Jacques Coppeau dont je parlerai dans un instant. Jacques Rouchet qui n'est pas un homme de théâtre, en fait c'est un fonctionnaire et qui a du goût pour le théâtre, qui va parcourir l'Europe, qui va rencontrer des metteurs anciennes, qui va rencontrer les auteurs modernes qui proposent des innovations théâtrales. Et beaucoup de ces innovations, il va les acclimater en France d'une part par l'intermédiaire d'une revue, dont il prend la direction, la grande revue, et d'autre part par son action en tant que directeur du théâtre Héberto, où il va proposer des mises en scène différentes, des mises en scène qui n'ont pas de place à la commune française et qui s'opposent aux pratiques de la commune française. Le même type d'ambition de créer un théâtre nouveau, on va le retrouver avec Jacques Coppeau, qui va, lui, travailler au Vieux Colombier, au théâtre du Vieux Colombier. Là aussi, je ne l'ai pas signalé toujours, mais bon nombre de ces théâtres dont je parle existent toujours à Paris et sont les héritiers de ces tentatives de théâtre d'art, de ces orientations théâtrales. Donc, Jacques Coppeau, au Vieux Colombier, de 1913 à 1914 et puis de 1920 à 1924, met en place une nouvelle vision du théâtre, une nouvelle idée de ce que devrait être une représentation théâtrale. Cette vision s'articule autour d'un certain nombre de principes. D'abord, le rôle du texte. L'accent mis sur le texte et non pas sur les décors. À la commune française, on essaie de retrouver la couleur locale, de remettre les choses dans un décor le plus propre, tel qu'on aurait pu le trouver à l'époque où les événements sont censés se dérouler. Or, pour Coppeau, ce n'est pas là qui est important. D'ailleurs, il est le premier à proposer une véritable stylisation décorative. Il va faire jouer les fourberies de Scapin sur des traiteaux nus. Ce qui importe, c'est le jeu de l'acteur. C'est la capacité de l'acteur à rendre corps au texte avec sa voix, avec son corps. Mais l'acteur ne doit pas jouer seul. Coppeau insiste pour refuser les vedettes, les vedettes qui faisaient les beaux jours de la comédie française et des théâtres de boulevard. La pièce réussit parce qu'elle est travaillée ensemble par la troupe, parce que la troupe fonctionne comme une véritable équipe. Enfin, un dernier principe de Coppeau, c'est que sans refuser du tout les pièces du répertoire, c'est-à-dire la tradition littéraire, il n'hésite pas à promouvoir des textes contemporains, des textes décalés, des textes qui mettent en question l'intrigue, qui mettent en question le personnage théâtral tel qu'on le connaît. Puisque l'on parle de mise en question, on va évoquer ici le nom d'Antonin Artaud. On voit qu'on se déplace de la période 1900-1920 que l'on évoquait jusqu'à présent, et on va un petit peu plus loin vers la période de l'entrée de guerre. Artaud, sur la carrière théâtrale duquel on ne va pas s'attarder trop, il faut retenir qu'il fonde en 1926 le théâtre Alfred Jarry, et qu'en 1931 il découvre le théâtre baliné. Artaud écrit donc, entre autres, un texte fondamental qui s'appelle « Le théâtre et son double », un texte qui est écrit en 1938, et dont vous avez un extrait, c'est le texte de 99 de la brochure. Pour Artaud, le théâtre a le rôle de faire apparaître des forces qui parcourent l'univers. Donc le théâtre est véritablement un convoyeur mystique, une expérience mystique. Le spectateur qui va au théâtre ne va pas juste assister à un spectacle, il participe à une épiphanie, à une apparition de l'au-delà du monde. Et cet au-delà du monde est effrayant, doit être effrayant. Il consomme le corps et l'esprit. C'est pour cela qu'Antonin Artaud a cette image terrible. Le théâtre est comme la peste. Le théâtre est une maladie, maladie salutaire, maladie dont on ne réchappe pas, mais qui est notre seule chance, non pas de salut, c'est pas dans ces termes-là que pense Artaud, mais d'accès à l'au-delà. Il ne faut pas pour Artaud chercher du théâtre avec un grand T. Il faut chercher l'accident, la manifestation d'un connu qui va se produire par exemple à travers un roux, à travers un borborygme qui vient interrompre le discours policé, le discours bien agencé qui est celui de la grande comédie que l'on pratique à la comédie française. Ces expérimentations, celles d'Artaud, celles de Jacopo, celles d'autres metteurs en scène que je n'ai pas citées, j'ai sauté sur une des diapositives précédentes sur le cartel, quatre metteurs en scène dont Gaston Batty qui donne son nom à une des bibliothèques de la Sorbonne Nouvelle. Donc ce type de théâtre-là a, si on peut dire, un grand défaut. C'est un théâtre élitiste. C'est un théâtre que n'importe quel spectateur ne peut pas consommer, pardonnez-moi le terme, sans un certain entraînement. Ce sont les spectateurs les plus aguerris, les spectateurs qui s'interrogent eux-mêmes sur les limites du théâtre, qui vont comprendre et qui vont trouver du plaisir et qui vont trouver de l'intérêt à ce type de création théâtrale. Or, le peuple, ce n'est pas nécessairement ce qu'il cherche. Alors que le théâtre reste une pratique extrêmement importante pour éduquer le peuple, pour lui permettre de s'exprimer. C'est en tout cas ce que pensent des auteurs comme Romain Roland, qui publie en 1903 un texte fondamental, le théâtre du peuple, qui va être traduit dans de multiples langues. C'est ce que pense Firmin Génier, qui en 1911 essaye de créer un théâtre national ambulant pour faire de grandes tournées dans la Provence. Des grandes tournées qui ne s'adressent pas aux bourgeois de Provence, mais qui s'adressent vraiment à un public populaire. Alors c'est une tournée qui va tourner court, pardonnez-moi le jeu de mots, parce que d'un point de vue matériel et d'un point de vue organisationnel, c'est absolument impossible. Mais on reste avec ce rêve d'un théâtre qui va aller au contact des foules, qui va entrer en communion avec les foules, qui va lui proposer un théâtre pour le faire réfléchir à de grandes questions modernes, pour lui donner la parole à ce public. Et, naturellement, ce théâtre, non seulement il va aller vers la Provence, mais on va le trouver vers les périphéries. Par exemple, à Paris, on va le retrouver au théâtre de la Villette, on va le retrouver au théâtre des Bourges du Nord. De nouveau, des espaces que vous pouvez, de nos jours, visiter, puisque pour l'instant, on ne peut pas voir des représentations. Parlons d'Alfred Jarry. Où le situer ? Sans doute, d'une part, du côté d'un théâtre d'art. Dans un article qu'il publie en 1895, il souligne l'inutilité du théâtre au théâtre. Il n'y a pas de distinction graphique dans le titre de son article, mais on comprend presque qu'il aurait voulu mettre une majuscule au premier théâtre. Le théâtre, en tant qu'art d'un comédien vedette, c'est cela que Jarry refuse, ainsi que plusieurs autres choses. Pour lui, le théâtre doit provoquer. Le théâtre ne doit pas avoir peur d'avoir de grands effets, mais de grands effets, non pas spectaculaires, de grossir les traits. L'objectif de Jarry est de choquer le bourgeois. Et vous voyez que là, j'ai mis aussi une majuscule à bourgeois, parce que le bourgeois, bourgeoisie, est une figure, est une création, est un personnage. Bien sûr, ce bourgeois s'incarne dans son personnage le plus célèbre, Ubu, le père Ubu, dans une trilogie dont vous avez les dates à l'écran. Ubu roi, Ubu cocu, Ubu enchaîné, un personnage d'une grande bêtise, d'un grand égoïsme que seule la finance intéresse et dont le rêve, c'est de s'enrichir et puis de tuer tout le monde et de s'en aller. Jarry a eu lui-même un certain nombre d'expériences malheureuses avec cet esprit philistin, cet esprit bourgeois, et pour lui, c'est ce qu'il faut que le théâtre combatte. Donc vous voyez que du coup, son théâtre est aussi un théâtre révolutionnaire. Et il peut être vu aussi comme un théâtre populaire, puisque ça a un petit arrière-goût de guerre des classes. Sans entrer trop dans les détails de cette œuvre qui est loufoque, qui est multiple, qui est complexe, si vous regardez un titre comme Ubu enchaîné, vous entendez bien qu'il n'y a pas seulement de la caricature, de la provocation et du grossissement. Il y a aussi un très complexe jeu intertextuel qui s'effectue dans les titres et dans l'écriture de Jarry. Je ne résiste pas au plaisir, donc pour finir sur Jarry, de mentionner la pataphysique, qui est la science des solutions imaginaires selon le père Ubu, et qui va donner lieu chez Jarry à l'écriture de tout un roman, un roman absolument extraordinaire, les gestes et opinions du docteur Faustrol, que je vous recommande. On est sortis avec Jarry, je vous disais, de ces deux tendances qui nous permettaient d'à peu près bien comprendre comment fonctionne ce théâtre de 1900 à 1950. Et on va continuer sur cette lancée en parlant de Paul Claudel. Paul Claudel propose un théâtre qui est sans doute élitiste, qui s'adresse à des élites intellectuelles, aussi à des élites sociales, puisque ce sont souvent des pièces très longues, dont la mise en scène est extrêmement coûteuse, et qui vont donc donner lieu à des prix assez élevés pour pouvoir aller voir un théâtre de Claudel. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important chez Claudel, c'est un théâtre qui est de nouveau, on peut dire comme chez Rostand, un petit peu anachronique, un petit peu décalé, et puis en même temps d'une extraordinaire, d'une troublante modernité. Son œuvre est foisonnante. Vous allez retrouver Claudel dans une présentation sur la poésie de cette époque. Son œuvre est donc foisonnante et complexe. Il est articulé autour du verset, on l'a vu Rostand remettait au goût du jour l'Alexandrin. Paul Claudel retrouve le verset biblique, et il le retrouve à propos et à juste titre, puisque l'un des éléments biographiques qu'il faut savoir à propos de Claudel, c'est sa conversion au catholicisme. Quand on parle de conversion, ça ne veut pas dire qu'il était d'une autre religion, il est devenu catholique. Non, il a été baptisé catholique, mais pendant très longtemps, les questions religieuses ne l'ont pas intéressé, et puis dans sa jeunesse se produit une véritable révélation, et il retrouve la foi. C'est dans ce sens-là qu'on parle de conversion au catholicisme. Un autre élément important de sa biographie, et qui nous permet de mieux comprendre son théâtre, c'est sa carrière diplomatique qui l'amène des États-Unis en Chine. La Chine, la civilisation orientale, est un véritable choc et une découverte pour Claudel, et beaucoup d'échos de cette civilisation orientale vont s'entendre à la fois dans sa poésie et puis dans ses pièces de théâtre. Ces pièces de théâtre sont articulées autour d'une tension entre spiritualité et compromission de l'existence. Ces personnages sont toujours pris entre une tentation au sublime et puis le trivial de la condition humaine. Et les personnages les plus mémorables, comme ceux de l'annonce faite à Marie, dont vous avez un extrait dans la brochure, comme ceux du soulier de Satan, vont réussir à aller vers le sublime et à dépasser le trivial, dans une sorte d'imitation, en fait, de la passion du Christ. Terminons enfin ce parcours par l'évocation de Jean Giraudoux, sans doute le dramaturge qui a le plus de succès dans l'entre-deux-guerres, qui n'est pas dès le début dramaturge, il écrit des romans d'abord, et d'ailleurs son premier grand succès est une pièce qui s'intitule Siegfried, qui est en fait une adaptation d'un de ses romans qui s'appelle Siegfried et le Limousin. Grand succès grâce à Giraudoux, grand succès aussi grâce à la mise en scène de Louis Jouvet, qui est un des membres du cartel de ces quatre auteurs qui reprennent les principes de Jacques Coppeau au sujet de l'exigence envers la création théâtrale. Je vous donne là rapidement une liste d'œuvres des plus connues de Jean Giraudoux. Sachez qu'elles sont très différentes les unes des autres, que Giraudoux est caractérisé par sa capacité à renouveler ses sources d'inspiration, les formes de sa réflexion, tout en restant un humaniste et un amoureux du beau langage. Et finissons par souligner ce fait qui est notable, c'est que dans les années 1930-1940, le théâtre français passe par une période de réécriture de mythes antiques, de reprise de personnages antiques, et de réutilisation de ces personnages antiques pour penser des problèmes modernes. Je cite là également la machine infernale de Cocteau, qui est une réécriture du mythe d'Oedipe. Là aussi, vous avez un extrait dans la brochure qui vous permettra de mieux poser les choses en perspective. Voici donc très rapidement ce que l'on pouvait dire à propos des grandes tendances et des grands auteurs du théâtre français entre 1900 et 1950.